Bonjour à tous, c'est It's Alexus et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle série, nous allons apprendre à créer un plugin Sky Defender, donc un jeu peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer les règles tout de suite et donc on va le créer en version 1.15. Le principe est très simple, alors sur une carte il y a un château au centre de la map, il y a une équipe de défenseurs, une équipe d'attaquants, donc vous l'aurez compris, les défenseurs vont défendre le château et les attaquants vont donc devoir attaquer le château. Dans ce château, il y a une bannière qui est cachée et les défenseurs vont devoir la défendre jusqu'à la fin de la partie. Au début de la partie, les défenseurs sont téléportés dans le château et quant aux attaquants, ils sont téléportés équitablement sur la map, tous à même distance du centre et tous à même distance les uns des autres. Vous l'aurez peut-être compris, ils ne sont pas reliés tous ensemble, ils sont de la même équipe attaquante, mais ils ne sont pas les uns avec les autres. Le friendly fire est activé entre eux, donc si deux attaquants se croisent, ils peuvent très bien se tuer, mais au contraire, ils peuvent aussi s'allier pour aller attaquer les défenseurs ensemble. Pour que les défenseurs gagnent, il faut que tous les attaquants soient morts, et pour qu'un attaquant gagne, il faut qu'il ait détruit la bannière qui se trouve en haut du château. On reviendra de toute façon là-dessus plus tard, parce qu'il y aura quelques petites options, on va dire, qui seront possibles en configuration dans le plugin, mais je vous expliquerai tout ça plus tard. Le but de cette série est de vous montrer de A à Z comment créer ce type de plugin. Pas forcément ce jeu, mais juste de voir comment avoir la structure pour créer par exemple un UHC, un UHC Lugaru ou d'autres jeux, parce que ça fonctionne grossièrement avec la même structure. C'est parti, maintenant que vous avez le fonctionnement en tête, on va pouvoir passer à la partie développement. C'est parti, alors ici sur notre IDE, donc moi j'ai IntelliJ, on va venir créer un nouveau projet. Donc on pourrait créer un projet Java, un projet Maven, mais nous aujourd'hui on va créer un projet Gradle. Donc je vais vous expliquer ce que c'est, c'est un peu comme Maven, mais on va dire en plus condensé, en plus simple. Donc alors ici là-haut, vous allez sélectionner votre version de Java, moi j'ai la version 8, et il faudra pour cette série avoir la version 8 minimum, étant donné qu'on va utiliser les fonctionnalités qui sont sorties dans cette version. Une fois que c'est fait, on appuie sur Next, c'est parti, on va donner un nom à notre projet. Donc ici on va l'appeler Sky Defender, et je vais le mettre dans un autre dossier. Voilà, on va déplier juste ça en dessous. Group ID, donc là on va mettre notre package principal. Donc moi ça va être comme ceci. Donc vous mettez fr, comme, enfin ce que vous voulez, point votre pseudo, point le nom de votre projet. Enfin moi c'est la structure que j'utilise, après vous faites comme vous voulez. Artifact ID, ça va être du coup le nom du plugin, et la version, bah tout simplement la version. Donc là on va laisser 1.0-snapshot, et on fait finish. Voilà donc ça se lance, on touche à rien, on attend, c'est en train de démarrer Gradle. Voilà, c'est bon, il a réussi. On peut donc fermer cette petite fenêtre, et ensuite on va regarder un petit peu ce qui se passe là-dedans. Alors, comme d'habitude, on a notre fenêtre à gauche, donc notre Project Explorer. Et ici on a une fenêtre qui s'est ouverte en premier, c'est le bull.gradle. Donc on va dire que ça correspond un peu au pom.xml sur Maven. Donc c'est ici qu'on va gérer un petit peu toutes les dépendances et toutes les propriétés de notre plugin. Alors, pour commencer ici, dans plugin on a déjà Java, nous on va rajouter juste ici IDEA et Maven. Voilà, comme ceci. Ensuite, le groupe du coup, on a bien notre package qu'on a spécifié tout à l'heure. La version c'est bon, et nous on va rajouter autre chose. On va mettre archive base name. Et ici on va mettre tout simplement le nom de notre projet. Donc ici Sky Defender. Alors archive avec un S. Voilà. Ensuite en dessous, on va préciser qu'on est sur du Java 8, donc source compatibility. Compatibility, voilà. On va mettre ici 1.8 pour Java 8. Et target compatibility, pareil, on va mettre, hop, est égal à 1.8. Ensuite on va compiler notre projet en UTF 8 pour pouvoir avoir les accents et les caractères spéciaux. Donc ici on va mettre compile java.option.encoding, comme ceci, est égal à, et on met UTF-8. Repository, on voit qu'on a déjà Maven central, on va rajouter Maven local, qui va nous permettre d'accéder aux Bulltools, et donc à notre version de Spygot. Et ensuite ici en dessous, on arrive dans les dépendances, et c'est ici qu'on va ajouter notre Spygot. Donc ici on va taper le mot-clé implémentation, parce qu'on veut implémenter, on ne veut pas compiler avec, on veut juste l'implémenter. Comme ceci. On va mettre groupe de points. Donc si vous avez bien compris, un groupe c'est un package. Donc nous c'est org.spygot.nc, on va importer l'API de Spygot. Voilà, virgule name de points. Nous on veut l'API Spygot, donc là vous pouvez avoir Spygot-API, Spygot, CraftBucket. Ici nous ce qui nous intéresse c'est Spygot. La version ensuite, voilà comme ceci, version de points. Et moi je vais prendre la 1.15.2-R0.1-Snapshot. Voilà. Donc pour faire comme ça, qu'il le trouve directement dans le repo local de Maven, il faut utiliser le Bulltools. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez cliquer juste en haut à droite, je la mettrai en fiche. Ici du coup on va mettre maintenant virgule changing de points true. Donc en gros, si jamais il y a une nouvelle version du Spygot 3.15.2, on va dire que ça va prendre la dernière. Normalement tout est bon pour ça, on va pouvoir le fermer. Et à gauche, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Donc dans le dossier SRC, on a un dossier main et un dossier test. Le dossier test, on va tout de suite pouvoir le supprimer parce qu'on ne s'en servira pas. Voilà, on le supprime. Et on a un dossier Java et un dossier ressources. Donc ici c'est là où on va mettre notre code. Et ici on va mettre nos ressources. Comme par exemple, on va le créer tout de suite le plugin.yml. Donc c'est obligatoire dans un plugin. Plugin.yml. On va préciser le nom du plugin. Donc Sky Defender. Voilà. L'auteur du plugin. Hop, on met son pseudo. La version. Donc nous on a dit 1.0-snapshot. Et la classe main, donc la localisation de la classe main. On a dit que notre package serait fr.votre-pseudo.skydefender. Et donc là, notre classe principale, on va l'appeler Sky Defender. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les choses basiques qu'on a besoin dans tous les plugins. Et on va venir créer notre package. Donc ici, dans Java, j'ai dit new package. Et on va créer notre package principal. Voilà. Comme on l'a spécifié dans le plugin.yml. Notre classe principale maintenant, donc new java class. Et on a dit qu'on allait l'appeler Sky Defender. Voilà. Donc on arrive ici. La première chose à faire, c'est d'extendre Java plugin. Pour dire à SpyGoth que ça va être notre classe principale ici. Et il ne trouve pas notre import Java plugin. Donc on va juste ici recharger les imports Gradle. Voilà. Comme ça. Donc en gros, ça lui permet de refresh un petit peu nos dépendances. Du coup maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une instance de notre classe principale. Étant donné qu'une classe principale, on doit avoir uniquement une seule instance. Donc il va falloir qu'on la stocke cette instance. Et on va la stocker où ? Tout simplement dans cette classe. Donc on va faire private static Sky Defender instance. On va l'appeler. Voilà. Qui est égal à nul au départ. Et on va créer la méthode onenable. Donc qui est présente dans la classe Java plugin. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un override juste au-dessus. C'est parce qu'on édite une méthode qui existe déjà dans une classe parent. Ici, dès que le plugin démarre, on crée notre instance. Donc instance égale this. Voilà. On lui dit que l'instance du plugin, ça va être cette classe-ci. Évidemment, pour les classes extérieures, on voit que j'ai mis mon instance en private. Il va falloir qu'on fasse un getter pour pouvoir la récupérer et communiquer avec. Donc on va le faire juste ici. Normalement, on a juste à faire get. Et là, il nous propose tout simplement de faire un get instance, créer le singleton. Et on a juste à faire oui. Voilà. Il crée tout seul la méthode, le getter. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer deux petits packages. Donc ici, on va créer un sous-package qui va s'appeler managers. Donc là, on va mettre un petit peu toutes nos classes qui vont gérer un petit peu. Par exemple, le scoreboard, qui vont gérer les joueurs, qui vont gérer les teams, qui vont gérer les messages. Ce qu'il faut gérer, là, par exemple, ce qu'on va se créer, c'est la classe qui va permettre d'enregistrer les listeners. Donc là, on fait OK. Et dedans, comme je l'ai dit, on va tout de suite créer la classe qui va s'appeler registration. Voilà. Et elle va nous permettre d'enregistrer nos listeners et nos commandes. Donc pour le moment, on n'a pas de commandes, on n'a pas de listeners. On va juste faire un petit peu la façade, on va dire. Donc hop, on se met là-dedans. On va créer un petit constructeur privé, registration, juste pour qu'on ait un constructeur. Voilà. Ensuite, on se met en dessous et on va créer notre petite méthode, donc public static void. Et on va l'appeler register. Donc c'est celle qui va enregistrer. Alors dès qu'on enregistre un listeners, on a besoin d'un plugin manager et de l'instance de notre classe principale. Alors on va d'abord récupérer l'instance. Donc on a dit qu'on avait fait une méthode get instance. Alors on va faire skydefender. On va l'appeler instance est égal à skydefender.get instance. Donc ici, on récupère juste notre instance. Le plugin manager, c'est pareil, on se met en dessous. Plugin manager, moi je vais l'appeler PM, est égal à bucket.get plugin manager. Voilà. Et là, on est prêt pour enregistrer nos listeners. Pour le moment, on n'en a pas, mais on va en créer juste après. Alors on va ajouter tout de suite des petites classes que vous trouverez dans la description. Des petites classes un petit peu toutes faites. Donc ici, on va les mettre dans un nouveau package qu'on va appeler tools. Donc ça va être des petits outils. Par exemple, une classe qui va nous permettre... Hop ! Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Une classe qui va nous permettre de gérer les titles facilement. Donc ici, c'est une petite classe outils. Voilà. Si vous voulez lire, un petit peu analyser, vous avez le temps. Elle est dans la description. Ensuite, une autre. Bon, c'est un item builder. On a l'habitude de travailler avec. C'est pour gérer ses items très facilement et en une ligne. Pareil, une petite classe action bar. Donc ça, ça permet de faire des action bars rapidement. Et puis, je pense que ça va être à peu près tout pour les outils. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement dans notre jeu, on va avoir plusieurs phases. Donc on va avoir à peu près trois phases, on va dire. On va avoir une première phase où on sera au lobby. Une deuxième où on sera en jeu. Et une troisième quand la partie sera terminée. Donc pour ça, il va falloir qu'on crée une énumération qu'on va appeler GameState. Donc l'état de jeu. Et on va énumérer nos trois phases. Donc on va le faire tout de suite. On va se mettre dans managers et on va créer la classe. Donc ici, une énum, on a dit, qui va s'appeler GameState. Voilà. On se met dedans. On se met là. On va créer la phase Lobby. La phase Game. Et la phase End. Donc là, c'est nos trois phases, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va aller mettre par défaut, toutes les trois sur False. Comme ça. On se met en dessous. Et là, du coup, il faut qu'on définisse un petit peu notre constructeur et tous nos paramètres. Donc ici, on va mettre un private booleon. Donc booleon, c'est une variable qui stock vraie ou faux. Alors State, juste ici, on va l'appeler État. Et donc, il va stocker notre État pour chaque phase. Et ici, juste en dessous, Private, Static, GameState, CurrentState. Donc lui, ça va être l'État actuel. On fait le petit constructeur. Si vous avez les raccourcis Alt-Insert, Constructor, on sélectionne State et c'est bon. Ça se fait tout seul. Sinon, vous le retapez à la main. Alors, on va se faire trois petites méthodes en dessous. Une première qui va permettre de définir un nouveau State. Et donc là, on va préciser un nouveau GameState, comme ceci. Et on va faire CurrentState est égal à GameState. Donc là, tout simplement, notre variable CurrentState, elle va prendre la valeur de notre nouveau GameState. Donc ensuite, on va avoir besoin de vérifier si on est bien à un certain State. Donc au lieu de faire GetState et ensuite de comparer, on va tout simplement faire une méthode boolean isState. Et ensuite, on va préciser en paramètre un GameState. Donc on la fait juste en dessous, Public, Static, Boolean, isState. Et ici, donc GameState, State. Enfin, GameState, voilà. Et là, on a juste à faire Return GameState est égal à CurrentState. Donc là, il va juste nous dire si le CurrentState, il est égal à celui qu'on a demandé. Si c'est le cas, il va dire oui. Si ce n'est pas le cas, il va dire non. Mais maintenant, pour se simplifier un peu la vie, des fois, on a besoin de regarder si on est au State Lobby ou End, par exemple. Mais pour se simplifier la vie, des fois, on a besoin de regarder si on est à un State ou un autre d'un coup. Alors, au lieu de faire GameState.Estate, on met le premier et on fait ensuite un et GameState.Estate, voilà. On va mettre les deux en un. Donc ici, on va mettre trois petits points. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre autant de GameState qu'on veut en paramètre. Donc, on va pouvoir mettre virgule, lobby, virgule, end. Enfin, voilà. On va pouvoir tout mettre. Et ensuite, ici, du coup, on a un pattern de liste. Donc, il va falloir non pas qu'on return ça, mais qu'on return notre liste. Donc, GameState, point. Et là, on va stream, comme ceci. Donc là, c'est pour ça qu'on a besoin de Java 8 minimum, parce qu'on va utiliser les lambda. Donc ici, on traite notre liste. C'est comme si on a mis toutes les valeurs de notre liste dans un gros tuyau. Et on va faire une méthode qui s'appelle Animatch. Donc dans notre tuyau, toutes les infos passent. Et il va récupérer que celles qui sont égales à cette condition. Donc Animatch, si jamais il y a un match, tu récupères l'information. Donc ici, c'est comme si on faisait une boucle fort. Et on regardait avec une condition dedans, s'il y en a un qui est égal. Là, c'est pour aller un peu plus vite. Et c'est pour le faire sur une seule ligne. Alors pour mieux le visualiser, je vais le faire au-dessus. C'est comme si on faisait une boucle fort. GameState, on va l'appeler G. Et c'est notre liste GameState. Et ici, on va faire notre condition. If G est égal à CurrentState. Et bien, on va Return True. Voilà, c'est exactement ça qu'on va faire. Mais sur une seule ligne. Alors ici, tout comme au-dessus, on va devoir donner un nom à notre variable. Donc nous, on va l'appeler G, exactement pareil. On va faire une petite flèche. Donc ça, c'est le symbole des Lambdas. Et on va faire G est égal à CurrentState. Exactement pareil qu'ici, notre condition. Et voilà. Donc là, on peut supprimer. C'est exactement pareil. Comme ça. On fait une petite dernière méthode. PublicStatic GameState GetState. Voilà. Et on va Return tout simplement CurrentState. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'on va faire aujourd'hui. On s'est occupé. Donc on a ajouté deux, trois petits outils. On a également défini les trois phases de notre partie. Et on l'a matérialisé sous forme d'une classe qui s'appelle GameState, qu'on vient de faire tout de suite. Et la prochaine fois, on va gérer un petit peu tout ce qui est fichier de configuration. On va gérer tout ce qui est message. Donc on va pouvoir créer un fichier lang.yml. Et tous nos messages seront dedans. Donc si jamais quelqu'un qui a le plugin veut traduire n'importe quel message, il peut le faire depuis un fichier config. Et on s'occupera un petit peu de quelques événements. Donc quand le joueur en jouant la partie, quand le joueur quitte la partie. Et on verra un petit peu ce qu'on fera ensuite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Moi en tout cas, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 10h pour la suite de cette série. Sous-titrage ST' 501